Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, cette année, pour célébrer la Sainte Famille, la liturgie nous amène dans les splendeurs du Temple de Jérusalem où Joseph emmène Marie et Jésus pour célébrer deux rites qui font partie de la tradition d'Israël, bien entendu, mais que Joseph et Marie ont décidé de vivre de manière tout à fait unique. Et je crois que c'est là en soi un enseignement très important sur le fait qu'on puisse les appeler la Sainte Famille. Le choix qu'ils font d'aller célébrer le rite de la purification de la jeune mère et le rite de la présentation du jeune fils premier-né montrent leur rapport à Dieu et nous enseignent comment chacune de nos familles peut être une Sainte Famille. Tout d'abord, cela commence par la primauté de Dieu. On l'a vu dans les épisodes précédents que nous avons médité dans toute cette octave de Noël. Dieu est le premier. Joseph et Marie s'aiment dans l'amour de Dieu. C'est ce qui fait que Joseph est capable de prendre la mère et l'enfant et de les emmener en Égypte et puis de les ramener d'Égypte, etc. Toutes les épreuves du recensement de ces longs voyages fatigants, inconfortables pour une femme enceinte, dangereux même sur des routes qui étaient mal fréquentées souvent. Eh bien, ils ont fait tout ça. Joseph a pu trouver la force de conduire ceux qu'il aimait le plus au monde à travers ses épreuves et Marie d'eux-mêmes parce que c'était la volonté de Dieu, parce qu'il aimait Dieu par-dessus tout et que c'était pour lui une manière d'aimer Dieu que d'aimer Marie et Jésus, et d'eux-mêmes pour la Sainte Vierge, évidemment. Et le deuxième enseignement, qui est strictement lié à la liturgie, à l'évangile de ce jour, il nous montre que non seulement Dieu est le premier, qu'il est la source de leur amour, mais que tout dans leur vie est organisé pour témoigner à Dieu qu'il a la première place et aux hommes comment ils aiment Dieu. Enfin, c'est quand même un témoignage de l'extraordinaire humilité de la Vierge Marie que de se livrer au rite de la purification, elle qui est la toute pure. Et il faut quand même voir ce que c'est que présenter l'enfant au temple. Il n'était pas obligé, c'était un sacrifice qui était requis, effectivement, mais qui ne nécessitait pas la présence de l'enfant. Donc, en choisissant d'amener deux oiseaux, Joseph obéit à la loi, qui dit que les gens trop pauvres pour offrir un animal comme un agneau, par exemple, se contenteront d'amener des oiseaux. Mais il montre surtout, en emmenant l'enfant Jésus, qu'il emmène l'agneau. Et il en a pleinement conscience. Il l'obéit doublement, c'est-à-dire qu'il se soumet à la loi, mais il montre aussi comment la loi s'accomplit. Et Siméon le voit. Et Anne le reconnaît aussi. Et là, on a une autre dimension de la famille sainte, c'est-à-dire le don de prophétie, l'enrichissement entre les générations, subordonné à la révélation de la vocation de chacun. Les anciens sont là pour se réjouir et témoignent qu'ils ont reconnu l'enfant Jésus comme étant le Messie de la promesse. Mais également, on est frappé d'entendre Siméon dire à la Vierge Marie des choses extrêmement intimes sur sa vocation propre, que même l'ange Gabriel ne lui a pas révélées. Et assurément, cela va changer toute leur vie. On imagine combien la Vierge Marie, en entendant la prophétie de Siméon, va comprendre qu'elle aura à souffrir de manière incomparable à cause de l'accueil réservé à son fils. Et on comprend aussi comment saint Joseph, désormais, portera le poids de l'annonce de la souffrance à la fois de son fils et de son épouse. Cela va nécessairement transformer son cœur. Alors, frères et sœurs, pour cette semaine, et pour toute l'année, et pour tous les jours de toutes les vies, de toutes les familles, Essayons de faire que nos familles soient saintes. C'est-à-dire que toutes les relations sont vécues dans l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Que c'est le projet familial et subordonné à un projet plus grand qui est l'appel de Dieu sur chacun des membres de la famille et sur la famille elle-même. Que les grands-parents soient là pour confirmer, aux générations suivantes, la place qu'ils ont à prendre dans le dessein divin. Que les parents aient le courage de vivre leur vie de telle manière que ce soit un témoignage, que pour eux Dieu a toujours la première place et que toutes leurs décisions sont orientées en fonction de ce qu'ils ont perçu du dessein de Dieu. Que chacune de nos familles sache dire, par tout ce qu'elles ont à vivre, Père, par nos vies, par le don de nous-mêmes, par la qualité de nos relations, que ton nom soit sanctifié. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada